Voici une nouvelle heure qui débute sur la Rhône. Sous-titrage ST' 501 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 À chaque fois, on trouve un Marocain, une Marocaine, dans le staff, ou bien dans cette boule de direction. Toujours on trouve des Marocains, même à la NASA, même partout. C'est-à-dire que c'est une bonne chose, on sait qu'il y a des cadres très compétents marocains partout dans le monde. Il faut juste exploiter cette compétence, cette internationalisation de la capacité et de la matière grise marocaine. Il faut juste la capitaliser. Alhamdoulilah, il y en a partout et il y en aura encore. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans l'enseignement des familles qui se battent pour que leurs enfants, au moins qu'ils en aient un dans la famille, qui arrivent à des études supérieures, et qu'on lutte contre l'école professionnelle, parce que c'est souvent en troisième ou en deuxième qu'on attitre un élève directement, toi tu iras en professionnel. Et malheureusement, on le voit dans la communauté turque, marocaine, albanaise, c'est souvent cette dérive, malgré que l'enfant ou l'élève a des compétences et il est brillant, mais on le casse en lui disant, oui, mais tu trouveras mieux ta place dans le professionnel. Ça, c'est connu. C'est une lutte qu'il faut mener. Oui, il faut faire quelque chose, mais moi je dis que la responsabilité revient toujours aux parents. Parce que c'est les parents qui doivent mener ce combat vis-à-vis les écoles et ainsi de suite. C'est un problème, on va dire, social. Les gens le perçoivent que ça vient d'autrui, mais en fait, il faut avoir cette autocritique de suivre l'enfant, son enfant en particulier, pour qu'il aille au plus loin dans l'école et lui faire, on va dire, comprendre qu'il n'y a que les études qui peuvent booster sa carrière et le rendre un citoyen modèle qui peut exister, qui peut donner à son entourage et donner la créabilité à sa communauté. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été faire une carrière dans les pays anglo-saxons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contradiction assez amusante. En Europe, on se base plus sur tout ce qui est diplôme. Quand on va dans les pays anglo-saxons, on se base sur tout ce qui est expérience. Vous avez combien d'années d'expérience ? Parce que c'est l'expérience, on va dire, qui ramène cette qualité. C'est le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire. Ici, en Europe, on commence vraiment à passer petit à petit côté expérience. Et puis, on néglige aussi, quand quelqu'un vient avec un grand diplôme, on lui dit, écoutez, vous devez avoir l'expérience. Et puis, le cercle vicieux est fermé là. Maintenant, quand on parle des immigrés, ils ne sont plus immigrés. Mais ils font partie de la société civile locale. C'est-à-dire, ils font... Par entière, hein ? Exactement. Ils payent leurs taxes. Ils font tout ce qu'un autre citoyen de souche fait, en respectant les lois locales, ainsi de suite. Donc, voilà. La suite logique, c'est vraiment essayer d'oublier cette différenciation de provenance, d'origine, pour construire une vraie société. Malheureusement, les gens négligeent ce fait-là. Il faut aussi dire que la politique est en partie responsable. Il n'y a pas vraiment une volonté politique. Il y a plusieurs problèmes à régler avec la crise. Et puis, on s'accroche à des petites futilités, des petits problèmes qu'on essaye de gonfler. On crée un autre grand problème, crée aussi la peur, ainsi de suite. Mais bon, la suite logique viendra par elle-même. Il faut dire que la société marocaine ici, ou bien d'origine marocaine ici, les Marocains d'origine, les Belges d'origine marocaine aussi ici, ils existent. Ils doivent juste s'organiser d'une manière concordante, d'une manière bien structurée, pour exister politiquement. Je sais qu'il y a plusieurs efforts qui se font. Il y a mon ami Hassan Busta, qui était, je pense qu'il nous écoute maintenant. Et qu'on salue du fait de Namur. Il était sénateur belge. Je pense que si on essaye de pousser tous ces efforts de ces politiciens qui ont sorti du lot, parce qu'il faut, pour exister au niveau belge, au niveau local, il faut vraiment être très costaud. Donc si on prend cette dizaine, parce que je pense qu'il y a une dizaine maintenant, au niveau des parlements locaux et fédéral, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à l'image d'une autre majorité d'étrangers ici en Belgique, qui peuvent faire beaucoup pour leur communauté. D'ailleurs, j'ai parlé avec un diplomate une fois, sans citer le nom, il était un petit peu frustré de voir que... ...